Au programme ce week-end, la tête des vitres. On est arrivés ce vendredi soir pour prendre un peu d'avance, essayer de laver toutes les vitres, faire un bon nettoyage parce qu'après avoir sablé du métal, sablé de la fibre de verre, coupé du bois dans l'autobus, les fenêtres ont accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de saleté. Puis on le sent, même à la texture, il y a beaucoup de grains, t'entends-tu? Oui. Puis l'autre chose aussi, super important, on a une des fenêtres qui ne ferme pas bien, pour éviter que l'eau commence à s'infiltrer quand on va rouler, tu sais, quand on était déjà dans notre bus, l'eau qui revoyait dans notre face, on va remplacer la fenêtre en prenant celle qu'on a retirée. Donc je m'attaque à ça pendant que Marie-Lou fait le ménage, fait qu'on passe ça! Fait le ménage! Opération de nettoyage, dans un premier temps, j'ai enlevé la poussière avec un petit linge, juste avec de l'eau, après ça j'utilise le Bonami, puis pour vraiment enlever les particules de métal qui sont collées dans la fenêtre, selon la texture qu'on entendait, j'utilise un grattoir. Puis Marie-Lou, est-ce que tu t'en sors? Ouais, bien j'ai essayé avec le produit de nettoyer puis de frotter, puis ça fonctionne vraiment pas, il reste encore toutes les particules qui sont collées dans la vitre, fait que j'ai pas le choix d'utiliser le grattoir pour vraiment venir décoller toutes les particules. Puis même à ça le grattoir, il faut que je le passe assez souvent, puis je lave entre les couches. Un travail de moine, comme on dit! Donc première étape, ce qu'on a fait hier, on a nettoyé les fenêtres. Aujourd'hui on s'apprête en fait à venir apposer notre teinte de vitre. Donc pourquoi on a décidé de faire ça? En fait, probablement pour avoir un petit peu plus d'intimité, parce que des fois quand on vit en bus, en van, on va peut-être se stationner dans des endroits qui sont plus publics, ces choses-là. Mais la deuxième raison aussi, après l'intimité, c'est aussi pour limiter le nombre de rayons UV qui vont rentrer dans l'autobus, fait que ce que ça va faire, c'est que ça va nous aider à garder notre habitacle plus frais. Donc ce qu'on a acheté en fait, le produit ici, on va avoir deux types de teintes, donc une teinte qui est limousine en arrière, 5%. Donc ça c'est la première teinte, et l'autre c'est une teinte de 20% de lumière, donc tout autour du bus. Et ce qu'on voit en fait, c'est que ce produit-là permet de rejeter la chaleur de 40% à 50%, tout dépendamment de la teinte qu'on a choisie. Donc ça va vraiment nous aider à garder ça plus frais. On s'est développé une technique pour la première fenêtre, donc on vous explique ça ici. D'abord j'ai installé deux tapes du côté de la pellicule pour être capable de manipuler la pellicule une fois qu'on va avoir retiré la pellicule plastique. Ça fait vraiment beaucoup de fois que je dis le mot pellicule, mais c'est ce que c'est. Le film, quand on va retirer le film transparent, on ne veut pas que notre pellicule de vitre teinté colle sur elle-même ou qu'on mette nos traces de doigts à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on a mis deux tapes ici pour la manipulation. Puis une autre bouteille dans le coin, deux tapes en fait, collées face à face pour être capable de décoller les deux pellicules ensemble. Je ne sais pas si c'est le numéro. En décollant comme ça, on voit que la pellicule se décolle facilement. Intéline, tu t'es gris ou j'ai l'impression qu'on a mis deux ? Je ne sais pas si c'est le numéro, j'ai l'impression que c'est le numéro, j'ai l'impression qu'on a la tête. Ça fait la gueule, parce qu'on a mis deux. C'est un truc à l'accès. On voit que la pellicule, c'est le numéro. J'ai l'impression qu'on a mis deux. Allons-y, je te compre, qu'on a mis deux. Applaudissements, j'ai l'impression que les choses en taille, Bien que ça paraisse assez simple, l'atteinte des vitres, c'est quand même un bon défi. Puis je pense qu'on a été sages de le faire à deux pour manipuler les films, puis de faire les pellicules, tout ça. Ça se fait vraiment mieux à deux. Après avoir terminé l'arrière du véhicule, je ne suis pas complètement satisfaite du résultat. On voit encore quelques petites particules. Il faut dire que les vitres aussi étaient quand même assez abîmées. En les nettoyant, on a remarqué qu'elles étaient très graffignées. Il y a beaucoup aussi des chips. Le gros, gros défi, c'est vraiment arriver à nettoyer les vitres complètement. Dès qu'il y a une petite poussière, on la voit. Par contre, on m'a rassurée. On m'a dit qu'après avoir passé quelques heures au soleil, ça peut prendre une semaine, deux semaines, tout ça, que toute l'eau allait s'évaporer. On vaporise beaucoup d'eau sur la vitre pour pouvoir lisser la teinte. Puis il semblerait que tout ça, ça sèche, ça s'évapore, puis que là, le film, il adhère vraiment à la vitre. Donc j'ai vraiment hâte de voir. À l'arrière du véhicule, ce n'est pas si pire parce qu'il y a beaucoup de fenêtres qui vont être barricadées. Puis on va aussi faire un petit cadre autour. Donc les petits défauts que nous, on voit de près parce qu'on a le nez collé dedans, j'imagine que ça ne va pas être trop pire à la fin. J'hésitais un peu à faire les autres vitres nous-mêmes. Mais là, on a le matériel. Puis on va se croiser les doigts qu'en séchant, ça va donner un beau fini. Le pire qui va arriver, c'est qu'on l'enlève et qu'on le fasse faire par un professionnel. Donc d'ici là, on apprend, puis ça fait partie du processus. Tout compte fait de l'extérieur, c'est quand même assez joli. C'est bien rendu. Je pense que ça va le faire. Puis est-ce qu'on va arriver dans les mesures? Oui, en fait, je suis vraiment content. On avait fait notre plan a priori. Donc qu'est-ce que j'avais fait? C'est parce qu'au début, on ne savait pas combien on avait besoin de feuilles de rouleau pour les vitres teintées. Donc dans le fond, les feuilles font 24 pouces par 78 pouces. Pour savoir combien de rouleau j'avais besoin, on a mesuré toutes les fenêtres. Donc toutes les dimensions différentes. Puis je les ai dessinées sur mon plan. Une feuille, en fait, combien de vitres pouvaient couvrir? Ce que ça m'a donné, c'est qu'on avait besoin de deux paquets de rouleau pour les vitres arrière. Donc 5% de teinte. Et on avait besoin de trois paquets pour faire tout le tour du bus. Donc les fenêtres de 20%. Fait que je suis vraiment content. On arrive comme on avait prévu. Là, c'est notre première feuille qu'on utilise. Puis il est supposé nous rester un petit bout. Puis c'est ça que ça nous donne. Fait qu'après, pour faire l'autre côté du bus, on va tomber dans notre deuxième rouleau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez été terminé, Marie-Lou, vu que c'est toi qui a pas mal fait ça, l'installation. Comment ça s'est passé? Tout de même assez bien. Au début, j'étais pas certaine, mais en prenant de l'expérience, ça a bien été. Pour ce qui est de l'arrière du véhicule et le hublot qui est sur le côté, ça allait vraiment mieux parce que la vitre est comme insérée dans un cadre en caoutchouc. Fait qu'on peut glisser la film de vitre teintée jusqu'en dessous du cadre, puis on voit pas le joint, en fait. Mais pour ce qui est du côté des autobus, les fenêtres sont comme à plat. Puis comme on les a pas décollées du cadre, on a pas enlevé le joint qu'il y a autour de ça pour vraiment aller teinter la vitre jusqu'au bord. On voit un petit jour, on vous montrera tantôt, on voit un petit jour en dessous, sur les côtés, partout où on a coupé. Mais on avait pas vraiment le choix, là. Mais t'sais, ça en même temps, c'est pas tellement grave parce que ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait utiliser un silicone noir à salle de bain pour pouvoir refaire un joint vraiment plus esthétique. Fait que oui, on a un petit jour de quelques millimètres, mais avec le joint de silicone, je pense qu'on va être capable de s'en sortir puis de faire une job qui va être bien complète. C'est sûr que nous, on est très municieux aussi. Fait que quand on regarde ça, il y a quand même certains défauts, mais c'est des vitres d'autobus. Donc nous, juste quand on a grindé pour enlever les bancs, ça a envoyé des éclats sur la vitre qui a fait des petits picots. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte, mais initialement, on savait pas qu'on allait faire les vitres teintées. C'est aussi un autobus qui avait des enfants, donc il y a certaines vitres qui ont été raffinées. Fait que ça, ça venait ajouter quand même un certain niveau de difficulté. Bien, surtout au niveau de la finition, là, c'est peut-être pas comme une maison que tu ferais teinter tes vitres ou même un véhicule neuf. Je pense pas que je ferais mon propre char. Non, exactement. Je pense pas non plus. Mais moi, somme toute, je suis quand même content. Puis, est-ce que je t'entends, t'aurais-tu des conseils? Si c'était quelque chose qui était à refaire ou quelqu'un qui voudrait le faire par lui-même, qu'est-ce que tu conseillerais? Trois conseils. Premièrement, le faire à deux. Ça l'a vraiment aidé d'être deux à le manipuler ou même juste faire les coupes, tout ça, pour être certain que tout est droit. Puis après ça, le manipuler. Parce qu'une fois qu'on a enlevé la pellicule transparente, le film de vitre teinté, il menace de se recoller sur lui-même. Il menace d'accrocher une partie de l'autobus qui est sale, ramasser les poussières. Bref, faites-le en équipe de deux si c'est possible. Ça a vraiment été aidant. Deuxième conseil, moi, j'ai changé ma lame d'exacto pour commencer. Puis, je l'ai cassé une couple de fois pour la remettre à neuf, pour vraiment faire des coupes précises. Puis, pour ne pas mettre une pression sur le film pour pouvoir le couper vraiment, que ça tranche facilement. Ça l'a aidé à faire les coupes. Puis, dernier conseil, en ligne, moi, j'avais vu, parce que je me suis informée avant de me lancer dans la teinte des vitres, les gens utilisaient des spatules pour retirer l'excédent d'eau vers le côté pour enlever les bulles d'air et tout. Puis, la contrainte, c'était de ne pas abîmer le film de vitre teinté. Mais là, moi, j'ai utilisé les petites spatules Bondo qu'on avait achetées initialement pour faire la fibre de verre. Mais, il y en avait trois dans le paquet. Puis, c'était un vrai charme. Ça glissait super bien. C'était assez flexible, mais assez résistant en même temps pour faire sortir l'eau. Ça fait que c'est vraiment un outil que je vous dirais, là, achetez ça. Vous n'allez pas briser votre film de vitre teinté. Puis, ça travaille vraiment bien. Puis, tu n'avais pas un savon aussi? Oui, on a commandé en ligne le produit fourni par Gila, la même marque qu'on a acheté les films de vitre teinté. Finalement, c'était écrit dans les instructions. Si jamais vous en manquez, ils nous donnent la recette pour en faire nous-mêmes. On en a manqué pour la dernière fenêtre. Donc, on a fait une recette de savon à vaisselle avec de l'eau. Ça a tout de même bien été. Mais, au départ, on n'était pas assez confiant de faire le mélange nous-mêmes. Mais, ça a super bien été avec la solution. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, achetez la solution. Puis, n'hésitez pas à en remettre beaucoup. C'est vraiment ça qui fait la différence. C'est ça qui fait en sorte qu'on peut déplacer le film sur la vitre. Puis, que ce n'est pas final. Une fois qu'on l'a collé, si on a mis assez d'eau savonneuse, on a du jeu. On peut la bouger. On peut la déplacer. Ça, ce serait peut-être un quatrième conseil. Super. Donc, si vous êtes nouveau ici et que vous êtes curieux de suivre la conversation de notre autobus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. De nous donner un j'aime. Même si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis, sinon, j'ai envie de vous dire bye là! Ciao !